... Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui traitera des appareils compacts. Depuis un certain temps déjà, je suis utilisateur d'appareils réflexes, trentaine d'années et plus, mais il vient souvent l'envie de prendre des photos de façon un petit peu plus rapide et un peu plus simple. Les appareils compacts sont nos meilleures options. Un petit rappel, ce qui différencie les appareils compacts et les appareils de type réflexe, en fait, la principale caractéristique différente est au niveau du capteur, puisque le capteur est jusqu'à six fois plus petit que les appareils de type APS-C réflexe et même jusqu'à neuf fois plus petit que les appareils plein format. Les appareils compacts se retrouvent dans plusieurs catégories. Nous les avons séparés ici en quatre catégories, donc les entrées de gamme, les appareils de type intermédiaire, les appareils de type SuperZoom, qu'on appelle aussi des Bridge, et finalement, les appareils de type Rangefinder de haute qualité. À qui s'adressent les appareils d'entrée de gamme de type compact? Au fond, on va reconnaître les appareils d'entrée de gamme pour leur simplicité, pour leur zoom qui est souvent très modeste, sauf quelques exceptions, donc les photographes occasionnels, les adolescents, mais également les gens qui ont un budget relativement restreint, puisque ces appareils peuvent se vendre entre 95 et environ 200 euros. Outre le fait que ce sont des appareils d'entrée de gamme, chose très intéressante, la qualité d'image en est fort surprenante, on est également attiré par la simplicité de ces appareils. Au niveau des appareils compacts de type intermédiaire, on reconnaîtrait que ces appareils ont bien souvent un zoom plus puissant que les appareils de débutants, donc un zoom qui va même jusqu'à 18x, ils sont plus rapides à la mise au point, possèdent également un meilleur système d'exposition, un meilleur écran, et également, au niveau des ajustements, on peut nous-mêmes procéder à l'ajustement des vitesses et ouvertures, donc les modes un petit peu plus avancés que ce qu'on retrouve sur les appareils d'entrée de gamme. Au niveau de la gamme de prix de ce type d'appareil, elle se situe entre environ 240 $ et 350 $, donc encore très abordable. Au niveau des appareils compacts de type super zoom, on les appelle également les bridge, on va retrouver des puissances optiques variant entre environ 20 et 36x, ce qui est considérable. Parmi les qualités qu'on reconnaîtra aux appareils de type super zoom, il y a évidemment le nombre de photos à la seconde, donc les rafales, une mise au point qui est beaucoup plus rapide, une qualité d'image supérieure, et évidemment, un système de stabilisation qui est nettement surprenant par rapport aux appareils traditionnels. Il faut toutefois garder en tête que les appareils de type super zoom sont moins compacts que les appareils présentés précédemment. Ils conviendront toutefois aux amateurs de photographie d'oiseaux qui ont un perchoir ou une mangeoire à proximité. On les retrouve en général dans les prix d'environ 350 à 430 $. Si vous nous permettez, nous allons vous présenter également, toujours dans les appareils compacts, un appareil qui est un peu particulier, qui est en fait un appareil de type sous-marin. Cet appareil résiste au choc jusqu'à 2 m, va sous l'eau jusqu'à environ 10 m et défie à peu près tous les climats. Il est à peine plus gros qu'un appareil compact traditionnel. Les appareils sous-marins possèdent également une très bonne qualité d'image, surprenante même. Ils sont limités à un zoom d'environ 5X puisque tout se passe à l'intérieur. On ne veut pas d'eau évidemment dans l'appareil photo. Les prix varient entre environ 320 et 350 $ et on a un appareil qui est vraiment intéressant, même un GPS incorporé. Toujours dans la catégorie d'appareils compacts, on retrouve les types Rangefinder, qui sont en fait des appareils de très haute qualité, non seulement au niveau de la construction puisqu'ils sont réellement plus robustes, mais également au niveau de la qualité d'image. On y retrouve des objectifs relativement lumineux, une vitesse de mise au point surprenante, une très très bonne qualité vidéo, mais également un plus gros capteur que ce qu'on retrouve normalement dans les appareils de type compact. Avec ce type d'appareil, au menu, beaucoup beaucoup de raccourcis et d'ajustements. En fait, c'est la principale qualité qu'on retrouve puisque les raccourcis sont nombreux, beaucoup plus faciles à accéder que de fouiller bêtement dans un menu comme dans des appareils un peu plus compacts. On les retrouve généralement dans les prix de 400 à 450 $. Parmi les principaux avantages que l'on reconnaît aux appareils de type compact, naturellement, la portabilité lorsqu'on compare ces équipements aux appareils de type réflexe, la simplicité, parce que ces appareils sont relativement simples à utiliser, et évidemment, la qualité d'image surprenante, malgré le faible prix que l'on peut payer pour certains de ces appareils. Au niveau des inconvénients que l'on reconnaît aux appareils de type compact, il y a la performance au niveau du ISO élevé. Souvent, ces appareils performeront mieux avec un flash. L'autre chose, l'absence de viseur. Très irritante, surtout dans les journées très, très ensoleillées. Remarquez, l'utilisation de votre main pour cacher le soleil vous aide grandement. On peut trouver des appareils de type compact avec viseur, mais il faut défrayer un peu plus. Parmi les points communs de tous ces appareils, peu importe le type, il y aura les automatismes. C'est-à-dire que, même s'ils ont des modes plus avancés pour l'exposition, chacun de ces appareils possède un mode automatique au niveau de l'exposition, qui est très performant. Évidemment, les modes de mise au point automatique sont également très performants. La deuxième chose, tous les appareils possèdent un flash. Donc, même en basse lumière, il est possible de faire de la photographie relativement facilement. En conclusion, il existe beaucoup de types d'appareils compacts. Il faut, au fond, faire une bonne introspection afin de bien déterminer son besoin. Depuis quelques années, un nouveau joueur, le téléphone cellulaire, qui devient lui aussi un appareil photo. Sachez que, malgré le nombre de pixels relativement élevé, d'ailleurs, le nombre de pixels n'est pas tout dans une image, ces appareils possèdent un capteur de taille minuscule et souvent une qualité d'image négligeable. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques. Et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada